bonjour nous voilà de nouveau embarqués dans le berceau de la rhétorique afin de jouir de tant de mots magiques aux significations profondes et multiples voici la scène le personnage clé de l'histoire se retrouve subitement confronté à une armée de méchants qui lui veulent beaucoup de mal alors à travers un passage nous allons voir un peu comment notre personnage essaie de s'organiser psychologiquement afin de se préparer à la bataille qui sans venir se rapprocher dans un style ironique je n'ai pas m'ennuyer or quand je vois qu'une certaine lassitude se met à menacer sérieusement mes jours je décide de rassembler sans tarder mon état-major constitué essentiellement des neurones de mon cerveau les plus malins et les plus décidés comme je ne suis pas démocratique je ne convoque pas mes neurones fatalistes je n'ai que faire de leur conseil car l'heure est toujours à la stratégie jamais au jeu kamikaze la réunion se passe bien je suis content de mon état-major les décisions sont prises à l'unanimité bien raisonner attaquer sur tous les francs littéraires adopter une méthode de raisonnement tactique imprévisible d'amateur et puisque je suis prêt et que mes ennemis la veulent leur guerre autant commencer tout de suite c'est que je tiens absolument à ce qu'ils soient satisfaits pour un début je ne sortirai pas toute l'artillerie c'est que mes ennemis ne sont pas habitués à encaisser des coups il est hors de question de les mettre KO au premier round ce serait trop facile bon alors on passe et voilà ici le personnage principal tant de péripéties décide de juger ses ennemis ou ses adversaires resté seul sans aucune occupation perspective je méditais l'enchalement l'enchalement lorsqu'une voix géniale vient éclairer l'ennui dans lequel je trempais elle me dit pourquoi attendre autant procéder à l'assainissement de l'administration du cosmos là tout de suite et c'était une voix qui disait vrai parce qu'en fait de compte ce sont pas quelques pourris préposés de la direction fédérale qui vont dicter leurs lois tout puissant que je suis dans les fictions dont je suis l'auteur absolu c'est bon d'être maître de ses oeuvres sans perdre de temps je convoque mon état-major d'urgence toutes mes cellules nerveuses et j'organise un tribunal catégorique une sorte de conseil des sages dotés de tous les pouvoirs et de toutes les compétences avec pour mission de juger certains personnages mal propres de la série noir ou blanc sans encobrement de règles procédurales inadaptées à l'ampleur de la menace qui pèse sur la qualité de nos vies de bons citoyens martiens et merveilleux contribuables c'est ainsi que fut établi la liste des accusés messieurs mais c'est passionnant quand même oui c'était passionnant je je veux dire avec vous ces passages et mon esprit va juste une décennie en arrière bien évidemment je le ce livre est pure fiction quand je finis j'avais toujours précaution d'écrire ce livre ce cet avertissement en caractère gras parce qu'à l'époque c'était quand même et l'écriture c'était pas comme ce n'est ce n'était pas comme aujourd'hui surtout de la part d'un caïd c'était très 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 difficile de s'engager dans l'écriture parce que chaque mot risquait d'être intertraité à tort et à travers et par conséquent causer à l'auteur des problèmes inouïs bien alors c'était pour vous amener à la déclaration de l'auteur dans mon livre complot pacifique contre le sous-développement l'oeuvre 2002 2011 transparence nous nous situons ici au maximum en 2011 dans le temps j'ai longtemps hésité avant de publier ce recueil inachevé de penser plus ou moins libre mais avant avant de continuer pour ce qui est du passage ou le le personnage clé traduit en justice ou alors se proclame se proclame magistrat supérieur et se met à juger tous ses adversaires et ses ennemis qui vous voulez tous ces méchants qui nous voulait du mal c'était en 2004 je pense se lire j'avais sorti en 2004 je sais pas oui à la date oui si c'était en 2004 fin 2004 je pense non en 2003 c'est en 2003 fin 2003 voilà et en 2006 il ya eu le procès symbolique le fameux procès symbolique qui avait été couvert par même par algazira qui avait eu lieu dans le club des avocats ou des aires et c'était une c'était je pense que donc l'idée que j'avais eu de juger symboliquement ses adversaires pour en finir avec le passé et avancer vers l'avenir cette idée a été merveilleusement reprise je pense que c'était à partir de de ce livre le ministrissime où la société civile menée par de d'excellents avocats de grands hommes militants des droits de l'homme ont organisé ce procès qui a permis de passer à autre chose d'essayer de construire un maroc meilleur que le précédent bien alors déclaration de l'auteur donc je pense que c'est nécessaire de de voir cette déclaration avant d'entamer donc le la lecture dans le livre j'ai longtemps hésité de publier j'ai longtemps hésité avant de publier ce recueil inachevé de pensées plus ou moins libres je pensais que je devais absolument finir le travail avant d'exposer convenablement au public sur ce port papy mais j'ai fini par me rendre à l'évidence que le royaume du maroc peuplé gouvernant n'est pas encore prêt à accepter un contrat social en bonne et due forme adapté à la réalité marocaine à même de le propulser dans les rangs des pays développés à court terme à trop vouloir aménager les uns et les autres on n'aboutit finalement qu'à cet humble complot pacifique contre le sous-développement où tout l'espoir réside dans la capacité du lecteur à lire judicieusement et correctement entre les lignes pourquoi est-ce donc choisi comme titre pour ce livre complot pacifique contre le sous-développement la réponse n'est pas très compliqué après plus de huit huit ans d'isolement social imposé par l'état et après tant d'années de lutte vaine pour être réhabilité dans mes droits dont le but de prouver la possibilité de faire prévaloir la primauté de la loi et de la justice au royaume du maroc j'ai repassé le défilement des faits et des événements de mes années perdues en joute civilisée contre le ministère de l'intérieur en tant que concept figé éventuellement ou contre le marzen afin d'essayer de comprendre où résidait l'erreur qui m'aurait empêché de faire valoir mes droits en tant que simple citoyen marocain ma conclusion a été que je n'avais commis aucune erreur aucune faute tout au long de 8 années de lutte disciplinée civilisée contre l'état si l'on considère bien sûr que demander humblement modestement et de façon disciplinée et polie ces droits spoliés par quelques hauts fonctionnaires c'est agir contre l'état étant donné que tout avait commencé par un récifixion intitulé « Alibaba et les 40 menteurs » et que tout avait fini par un livre titré « Maroc et Marocains » en passant par « Paroles de Caït » autant de livres connus par le public marocain et un lettré j'ai fini par me rendre compte que tout ce que j'avais écrit comme récifixion et comme livre-documents écrit avec toutes les précautions requises pour ne pas finir en prison n'était en fait qu'un long complot pacifique contre le sous-développement c'est alors que l'idée m'était venue d'écrire carrément un contrat social adapté à la réalité marocaine mais je pense que j'avais surestimé mes capacités littéraires et artistiques en croyant que je pouvais réussir là peut-être là où peut-être d'autres avaient échoué en essayant d'être commode avec certains gouvernants et en exigeant altruisme et réalisme aux opposants tout en prétendant inciter à la révolution pacifique blanche en vue de développement politique, industriel, économique et social du Maroc pays ravagés par l'analphébétisme, l'ignorance, l'inculture. 2011 Les meilleurs cadres ou plutôt certains ou nombreux parmi eux sont soit embauchés soit récupérés par l'Etat malheureusement ces cadres ne peuvent en aucune façon participer au développement de leur pays car ils risquent à tout moment la radiation ou le licenciement pour les uns et bien d'autres terribles tracas pour les autres Les meilleurs cadres ou plutôt certains ou nombreux parmi eux ne sont pas des opportunistes, des opportunistes sans vergogne ils moisissent pour la plupart dans les administrations du royaume sans fonction précise et assistent malgré eux à la parade de certains supérieurs hiérarchiques bassement opportunistes, faibles, incompétents et peu soucieux du progrès de leur pays Les meilleurs cadres ou plutôt certains ou nombreux parmi eux sont des pères de familles qui ont légitimement peur de perdre leur salaire maintenant qu'ils sont pris au piège de leur fonction publique les meilleurs cadres ou plutôt certains ou nombreux parmi eux sont opprimés tout simplement 2011 Si je publie, bon je saute un peu Si je publie cette œuvre, c'est donc bien pour m'en délivrer et avoir la conscience tranquille car l'on ne peut pas assister à la destruction de son pays en adoptant l'attitude d'un spectateur loin d'être concerné même si en tant que fonctionnaire l'on est marginalisé et empêché de travailler depuis plus de huit ans Dans la nature, toutes les bêtes manches dorment, se reproduisent et protègent leur progéniture L'être humain fait la même chose mais il est appelé en plus à vivre dans la dignité pour mériter sa qualité d'être humain Dire sincèrement et courageusement non à l'oppression à la corruption et au vol du bien public est le devoir de totage de tout un chacun désirant être nettement distingué des simples animaux qui, eux, ne sont animés que par l'instinct animal Se livrerait donc un simple avis, un point de vue une façon de participer à la construction du Maroc de demain en réponse à l'appel lancé par la monarchie à tous les Marocains dans le sens d'une contribution générale et effective pour le développement du Maroc au public au public et au public au public